2023, bah c'est bien juste de se clôturer, donc on va lancer la saison des tops Oh monsieur le bonjour je sais pas que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien Aujourd'hui nous avons ergoté, concané, sur les tops mentions honorables cinéma 2023 Attention mentions honorables, j'suis obligé de préciser mon pote c'est pas un top 10 C'est des films qui auraient pu être dans le top 10 de mes films préférés Mais ils ont raté la marge de très peu, vraiment de très peu Y'en a ils sont inclassables, j'ai du mal à les mettre sur un top 10 Y'en a qui sont vraiment grandioses Mais malheureusement tu connais mon grand coeur, je n'ai pas pu les mettre tout là-haut Il s'en est fallu de peu, parce qu'il y en a vraiment qui étaient calants comme je te l'ai dit Mais c'est toujours comme ça chaque année, qu'on va voir plusieurs films, plus d'une centaine de films On doit sélectionner, et même s'ils ne font pas partie des élus tout en haut dans l'Olympe De Robots des Bois 2023, je me dois de leur rendre hommage Parce qu'ils ont bercé mon année cinématographique Alors l'année a commencé avec un hommage au cinéma, fait par l'un des rois Un de ses kings, il faut l'avouer Steven Spielberg avec Fabelman Premier film que j'ai vu de l'année, j'ai vraiment kiffé Cette oeuvre autobiographique, qui est vraiment fait par un passionné de cinéma Pour les amateurs de cinéma, où directement tu es touché par cette caméra Super 8 Ce sont le cinéma artisanal Le mec était passionné, était limite obsédé Quand tu vas aussi couper toutes ces petites péloches pour faire ses montages Alors que quand tu vois, juste nous avec nos petites vidéos YouTube et le logiciel On avance dix fois plus vite Mais le mec il devait passer des nuits à faire un petit court-métrage Ce fameux court-métrage aussi qu'il fait sur la guerre Qui est l'ancêtre de ce qu'il a fait sur le saut de la riade Et surtout ce court-métrage qu'il fait sur sa classe Pendant cette classe de découverte À la plage Avec un des meilleurs plans de cinéma que je kiffe Je le revois à chaque fois Ça fait virer mon cœur tellement j'ai aimé ce plan Avec sa nana de l'époque Je ne pouvais que toucher Et on comprend pourquoi il s'est réfugié aussi dans le cinéma Parce qu'il parle de la séparation de ses parents Je pense que la séparation de ses parents l'a aussi obsédé dans d'autres films Qui est un peu une marotte pour Stevie Et j'ai été touché par son histoire Pour aller dans l'histoire du cinéma Avec ce superbe plan de fin Et apprendre aussi à la fin du film que David Lynch est en bonne santé Bah c'est cool aussi La French Touch avec le drapeau du cinéma français bleu blanc rouge Qui a eu des couleurs très vives cette année Il a eu de superbes productions Chaque semaine c'est simple J'allais voir un ou deux films français Tellement ils étaient intéressants En tout cas le sujet Bon des fois tu tombais sur des films un peu plus difficiles que d'autres Mais en général j'ai plus vu de bons films que de mauvais films Et ça c'est cool là aussi Le premier qui me vient en tête c'est Youssef Salem a du succès Jamais je n'aurais pensé mettre Ramzi Bédia dans un top film Le film est canon aussi par rapport à son sujet Parce que c'est un sujet sur la littérature Directement quand tu vois ce film ça t'inspire pour être auteur T'as envie aussi d'écrire ta propre histoire La tonalité entre l'intimité et la comédie Et tout est fluide, tout est charmant du début à la fin Un vrai kiff Le deuxième film qui me vient en tête Et il m'a marqué Je verrai toujours vos visages Un film important qui sensibilise sur la justice restaurative C'est quelque chose que je découvrais complètement Mais il est vraiment bien documenté Directement on est dedans Un des films le plus humains de cette année 2023 Qui nous dit que la communication est importante Et que le pardon est divin C'était classe ça Film d'action avec Farang Que j'ai kiffé Que j'ai débriefé sur la chaîne Grand film d'action qui faut encourager pour nous Qui sommes fans d'action On a besoin aussi de films d'action en France Aussi patate que celui-là J'ai vraiment kiffé du début à la fin Et je te conseille de foncer Le cinéma français ne s'est pas laissé compter aussi en films de genre J'ai vraiment apprécié Vincent doit mourir Un sujet qui est hyper important Parce qu'en ce moment c'est un peu le chaos C'est pas la grosse ambiance Il y a un certain sens vachement de la société Il y a de plus en plus de violence Il y a de plus en plus de violence de proximité De violence sur le téléphone De la violence de partout Et ce film le traite très bien Avec ce virus Je t'en dis pas plus Parce que je l'ai découvert en salle Je ne savais pas de quoi ça parlait Je ne comprenais pas ce qu'il arrivait Le Clou J'ai oublié son nom J'ai oublié ton prénom Mais Camille Le Clou je crois Super acteur aussi Qui me lâche aussi une grosse performance Et le sujet était vraiment canon Et original C'était super frais De voir un tel virus Qui s'abat sur ce pauvre gars Et il va en prendre plein la gueule Du début à la fin Et je trouve que c'est super intelligent Et ça porte à la réflexion Attention à ce qu'on est en train de devenir Attention à ce qu'on nous met dans le crâne Attention à la violence médiatique Qui cherche de plus en plus à nous diviser Et attention à ce qui se passe Dans les réseaux sociaux Surtout auprès de nos jeunes Parce que ça fait vraiment flipper Et un autre que j'ai vu il y a quelques jours Vermine Très bien aussi J'ai beaucoup aimé le sujet J'ai beaucoup aimé la réalisation J'ai beaucoup aimé l'exploitation De cette cité bar HLM Qui est hyper originale Voilà Là j'aime le cinéma français Quand on exploite Tout ce qu'on a comme richesse Au niveau de l'architecture Super cadence Le film est bien rythmé Ça envoie du sec Il y a une belle mise en scène Là en plus C'est arachné 1 Donc si tu n'aimes pas les araignées Tu vas flipper J'aime bien ce Cette bonne son Avec tout le bruit Que génèrent les araignées Un superbe huis clos Juste petit bémol les gars C'est pas parce que nous sommes dans une cité Qui vont s'exprimer Comme des clochards Et j'en ai marre Chaque fois qu'on voit Un film sur la banlieue Que les mecs A chaque virgule Lâchent une grosse insulte Et ça c'est insupportable Et franchement des fois Ça joue à peu de choses Mais quand je vois Théo Christine Il est mignon le gars Tu vois T'as envie quand même De le soutenir T'as envie d'être attaché à lui Parce que c'est un peu l'héros du film Mais en même temps C'est une grosse tête à baffe Du début à la fin Parce qu'il est trop vulgaire Il est vulgaire Tout son entourage est vulgaire Ils s'en mettent plein la gueule A chaque fois T'as l'impression que Je trouve que ça va abuser Et vous avez tout le temps ce réflexe Comme si en fait Le film ne peut se vendre Que par ça Si c'est cité C'est violence verbale Si c'est cité C'est violence physique C'est agression C'est raquette Et je pense qu'on peut sortir de là Je pense qu'on peut nous donner Comme C'était quoi déjà Le film Gégarine par exemple Qui était intéressant Il y avait beaucoup plus de douceur Il y a des films comme ça Maintenant En 2023 Je pense qu'on peut sortir de ce carcan Et ça devient insupportable J'ai l'impression que le film Les gars qui ont fait ce film là Qui est très bien Et justement je le plébiscite Parce que j'ai vraiment apprécié J'ai passé une superbe Heure 45 je crois Ce film peut être tellement plus haut Si vous me donnez des personnages Un peu plus cool Un peu plus aimants Pour qu'on aille un peu vers eux Parce que franchement A chaque fois Beaucoup de films sont intéressants Sur ce genre de quartier Mais s'il vous plaît Élevez-les un petit peu quoi Élevez-les un petit peu Pour donner de bons exemples Aux jeunes qui habitent Dans ce genre de quartier Et attention à ce que vous faites aussi Parce qu'il y a une responsabilité Par rapport au cinéma Quand je fais un film Même si c'est un film de genre C'est un film de divertissement Tu fais quand même passer un petit message Et ça c'est important Pour que les gens Qui scotchaient A BFM et CNews Débarquent dans la salle Et se disent Oh là là On a encore mal et ses banlieues Il y en a marre quoi Franchement les gars Quelque chose de propre La prochaine fois Au moins là-dessus Sur les persos Parce que le reste c'était canon Un genre aussi Qui est revenu en 2023 La comédie grâce Ça fait du bien Une idée pas mal Et celle que vraiment j'ai retenue Parce que c'est un véritable coup de coeur Parce que j'ai kiffé voir Le challenge Avec Jennifer Lawrence De la revoir aussi en forme Aussi plus humble aussi Parce que je pense qu'on l'a monté Un peu trop vite À Jennifer Lawrence Moi je pense qu'au début Elle avait une carrière intéressante Actrice talentueuse Mais on l'a monté tellement haut On mettait sa tête un peu Dans tous les projets Que la pauvre Elle s'est un peu perdue Et de la revoir Dans ce genre de comédie Très simple Elle est juste là pour rigoler Elle rigole de son image Elle rigole de sa plastique Qui est encore très belle Madame et son forme Et bah j'ai kiffé du début à la fin Ça m'a rappelé Fin des années 90 Début des années 2000 Un peu les comédies De façon American Pie Marie à tout prix et tout Bah c'était canon C'était beau C'était touchant Et j'ai kiffé son rôle J'ai kiffé le rôle aussi Du Yamin Qui était aussi excellent Et encore aussi Beaucoup de condeur Dans la comédie Un peu loufoque Un peu vulgaire Mais ça fait du bien Parce que ça fait longtemps Qu'on a plus joué au cinéma Et on a eu un accès en salle Pour le voir Parce que c'est plus De la VOD Et voilà c'était cool D'aller voir ça en salle Et on avait des très bien installés Moi je ne veux pas de curiosité Mais en tout cas Celle qui a pris mon coeur C'est le challenge Et ça cogne effort aussi Côté indé Avec Reality Tout de force Au niveau de la réalisation Au niveau de l'ambiance Cette paranoïa Un huis clos Où tu es scotché A chaque mot Chaque regard Avec seulement 3 personnes Dans la pièce C'est un truc de fou Et je ne connaissais pas L'histoire de cette personne Parce que c'est aussi un biopic Parce que ça parle D'une lanceuse d'alerte Qui a pris la plus grosse peine De prison par rapport à ça Elle a divulgué des informations Qui apparemment étaient Secrets d'Etat Et elle en a pris plein la tête Et le traitement est excellent Du début à la fin Parce que tu ne sais pas en fait Qui est coupable Qui n'est pas coupable Pourquoi elle reçoit Autant de pression La meuf est très inquiétante Grosse performance De Sydney Sweeney Super actrice de série Que j'ai découvert Dans pas mal de séries Elle est toujours excellente Donc quel que soit Le personnage qu'elle fait Elle est toujours au top Et là elle est encore au top Bon elle va se perdre Comme pas mal de personnes Qui ont besoin de vivre leur vie De gagner de très bons salaires Elle va être dans Madame Web Malheureusement Mais c'est dans ce genre de rôle Qu'on a envie de la voir La Sydney Sweeney Parce qu'elle a vraiment déchiré Toujours et encore touchée Par le peuple indien Les indiens natifs d'Amérique Avec Warpony Film traitant de la réalité sociale D'une réserve indienne Dans le Dakota du Sud Film de plateforme Parce qu'elle a eu aussi des canons Avec Traké Thriller horrifique Alien et mutique Long métrage Qui est réalisé Avec un seul point de vue Le point de vue de Kathleen Dever Qui est le met dans une ambiance Complètement folle aussi Quelle performance grandiose Vraiment à voir Avec ce final Qui m'a complètement perdu J'avais plus donné de la tête Je me suis fait ma petite théorie Dans mon coin Mais c'était super classe La guerre Avec The Covenant Gerechi nous montre Une autre facette de son talent Dans ce drame guerrier Poignant Viscéral Avec un Jack Gennel Toujours au top Mais celui-là Qui m'a vraiment scotché dans le film C'est Dar Salim Qui est un des acteurs de l'année Quelle performance Et quelle histoire C'était complètement fou aussi Qui a dit Qu'il n'y avait plus De bons comic books Adaptés au cinéma Qui l'a dit Un peu toi au bœuf Ouais c'est vrai Mais il y en a un Qui m'a vraiment subjugué Parce que j'ai pas lu ce comics En plus j'ai envie d'aller le lire The Killer sur Netflix Soigné par la réalisation Méticuleuse De ce fou de David Fincher J'ai vraiment apprécié Parce que Pareil il y a plusieurs styles Dans ce film C'est l'assassin hyper froid Mais en même temps Il y a une grosse critique derrière Car ce tueur froid Et aussi très précis Dans sa méthodologie En fait il est à côté de ses pompes Du début à la fin Et moi j'étais mort de rire Surtout avec cette dégaine De Touriste allemand T'en pouvais plus Le mec c'était fort Avec un défi Sfight de l'année Il y a 2 minutes 30 Il y a un combat Contre une montagne de muscles Et Fast Bender Franchement c'est chanmé Et là tu vois que David Fincher Il sait tout maîtriser Il est tellement fort Dans le thriller Dans ce que tu veux Mais là où je voudrais Faire une petite commande Pour David Fincher Tu fais un peu ce qu'il veut Tu vois le mec Je pense qu'on le verra Tu ne peux plus au cinéma Ça fait très longtemps Qu'on ne l'a plus vendre en salle Fais-nous un putain Une tine d'action mon gars Quand tu vois ce genre de fight Mais tu as envie d'y aller quoi David je compte sur toi Un autre qui est obligé D'être cité J'aurais pu le mettre Un peu dans les meilleurs Mais il manquait 2-3 petites choses Par rapport à l'histoire Pas qu'il m'a chiffonné Mais qui était un peu trop Oui qui manquait de surprises Je connaissais L'ami Sam Esmel Et le monde après nous Était une superbe oeuvre J'ai pris le plaisir Du début à la fin Sam Esmel C'est Jouer avec le symbole Captiver l'innocence Capturer l'innocence Plutôt que Captiver l'innocence Mais un peu les deux L'action Avec deux films Qui ira pas très loin Le top 10 Mais ils ont le même problème Les deux J'ai préféré Un petit peu Leur grand frère C'est pour ça Qu'ils sont pas dans le top 10 Mission Impossible Reconing J'ai grave kiffé Mes Fallout étaient tellement fort Ça redescend un tout petit peu Sur Reconing Mais c'était aussi canon Cette scène dans le train La course poursuite dans Venise Il y avait tellement de moments forts C'était tellement généreux De la part de Tom Cruise Et tout ce cast J'ai grave kiffé Et c'était pareil aussi pour John Wick numéro 4 Cette quatrième partie Ce final Il est tellement généreux Peut-être un peu trop généreux Avec des scènes quand même Bien à rallonge Mais ça envoie tellement la pâtée Moi j'ai kiffé Il y en a plein qui boutent John Wick en ce moment Il y en a plein qui le critiquent Mais franchement C'est tellement un bel hommage Au cinéma d'action Ok les gars On a été élevé à la hongkongaise On a été élevé avec Suyark Avec John Woo Avec Ringgola Mais tous ces gars Mais c'est tellement bien rendu Au niveau de John Wick Et là il ramène vraiment De vrais gueules Avec Danny Henn Avec Scott Atkins Les scènes de fight Sont complètement surréalistes Oui mais On a signé le contrat Depuis le début On va dire à partir du 2 On voit qu'on est dans un monde parallèle On n'est pas sur terre là On est autre part Les gars ils sont boulés de plouf Bon ils ont trouvé le truc Ils ont trouvé le truc Avec la veste de Kevlar Je veux bien Mais franchement Au début à la fin Il y avait des scènes bastos Que ce soit au Japon A Berlin Et les scènes à Paris Juste sublimes Et j'ai pas eu le temps De faire des vidéos sur le 4 Mais j'ai moi-même posé Pour en faire une Pour que je t'en parle avec tout mon cœur Pour rendre hommage à cette saga Et j'espère que ça va s'arrêter là Parce que c'était un beau final En tout cas Rockening Comme John Wick On en veut plus Ça fait plaisir Mettez des budgets Pour faire ce genre de film On espère en voir plus L'animation aussi très fort Avec Mario Bros Grosse surprise Je ne misais pas un copec Sur le Mario Mais franchement J'ai caractifé Que l'animation était belle L'histoire était belle C'était vraiment chatoyant De tous les côtés Pour les petits Et pour les grands Suzume Avec un Makoto Sinki Qui est au sommet de son art Le mec il est de plus en plus fort L'animation est tellement belle Elle est d'autant plus touchante Parce que c'est vraiment un hommage Par rapport aux victimes De toutes les catastrophes naturelles Que frappe le Japon Comme je pense récemment A Fukushima Mais ça reste tellement beau Il y a tellement d'amour à l'image Il y a tellement de vie Tout le temps aussi Avec quand tu vois Un de ses films Que ce soit You're Name Celui-ci Ou même Les Enfants du Temps Je crois Je ne me rappelle plus du titre T'as toujours la dalle Tu sens que quand même Il y a de la vie Et c'est tellement poignant à chaque fois Attention on passe à la rubrique Cheikh d'oeuvre Qui mérite d'être dans les tops De tous les tops De tous les tops du monde De tous les tops De tous les vidéos de YouTube Mais il ne se rend pas dans mon top Parce que je les mets Un peu à part Un peu au-dessus Parce que les oeuvres Qui sont à la fois insaisissables Des oeuvres qui sont universelles Des oeuvres qui vont parler A tout le monde Mais en tout cas Aftersun Quel film Quel film magnifique Daronade en ce moment Franchement cette année On a eu de sacrés daronades Tu sais que je parlais de Farang C'est une daronade Je parlais de Fableman C'est une daronade Il y a toujours le papa Et les enfants Le papa et cette fille Qui partent en vacances Qui vont exhumer La vieille caméra Le vieux caméscope Avec les vieilles images Là on dirait Que c'est des images d'archives Mais on a tous ce caméscope Avec nos vacances Tu vois Nos vacances avec nos parents Nos vacances avec nos potes Et là Il y a ces images Donc déjà T'es touché Parce que moi Je viens de la cassette DVD aussi C'était tellement beau Tu comprends petit à petit Au fait L'état de ce père L'état de ce père Qui fait ce qu'il peut C'est aussi Une belle marque d'affection Par rapport à tous ces parents Qui font ce qu'ils peuvent Tous ces parents Tous ces pères Qui sont en situation monoparentale Qui sont en garde partagée Qui essayent d'avoir une vie Quand même Avec leur fille Soit qu'ils voient un week-end sur deux Soit qu'ils voient une semaine Une semaine Et ça ça touche Parce qu'ils font ce qu'ils peuvent Ils payent de la pension alimentaire Ils ont du mal à s'entendre là Avec la maman Mais ils mettent bien leurs enfants Et ça c'est important Parce qu'il ne faut pas lâcher l'affaire L'enfant se construit Dans ses jeunes années Il faut en faire des enfants Solides pour l'avenir Et il faut prendre Nos responsabilités de père Et être là pour eux En faisant au mieux On peut faire de la merde Comme on peut faire du bien On ne sait pas Parce qu'en général On est paumé Surtout qu'on a affaire à une ado Ce n'est pas facile Tu vois que Je viens de dire Pedro Mescal N'importe quoi Tu vois que Paul Mescal Va faire tout Pour rendre cet été unique Et éternel pour son enfant Qu'elle s'en souvienne A vie Et ce plan de fin là Purée Là je te parlais du plan Sur Fabelman Je te parle de ce plan de fin là Ce visage Il m'a grave marqué Cette bande son Qui était aussi superbe Qui aimait dans mon téléphone Maintenant Que je m'écoute de temps en temps Et voilà En plus il danse Sur une de mes chansons préférées Under Pressure de Queen Il y a plein de trucs comme ça Où tu vois que le gars Il est au bout de sa life Tu vois que sa fille Elle se cherche Elle grandit aussi Elle passe plutôt un bel été Mais tu vois vraiment Celui-là qui est quand même À la ramasse Et qui est dans le dur C'est plutôt le daron Et super touché par ce film Et il a grandi en moi Je n'ai pas kiffé au début C'est bien que je regardais le film Je suis tout ça pour ça Et finalement En fait le film Il a travaillé Il a travaillé Il a travaillé Je l'ai vu en début d'année Pour arriver là en décembre Je fais purée C'est vrai que c'est hyper touchant Et là On passe sur des réalisateurs À grosses grosses burnes Mais plus un que l'autre Parce que l'autre C'est quand même la star Donc on va se dépasser pour sa gueule Mais l'autre Il n'a pas fait tant de team que ça Il est un peu clivant avec son cinéma Harry Aster Avec Boys of Fred Moi personnellement J'ai kiffé Pareil C'est un truc à digérer C'est un truc que je ne sais pas Si je vais revoir C'est quand même 3 heures C'est 3 heures qui sont un peu Je ne suis pas assez exigeante Parce que c'est quand même Un film qui est assez fluide Mais c'est tellement ésotérique C'est tellement fou Il y a tellement de créativité à l'écran Il y a tellement de messages Que tu peux voir Comme des messages Comme sans sur-intellectualiser la chose Parce que c'est vraiment Une prise de tête En tout cas Il y a 3 parties distinctes La première partie Elle est vraiment fabuleuse Ce mec franchement Il y a vraiment quelque chose Il y a partie 2 et partie 3 aussi Qui sont hyper solides Mais c'est une créativité Tu ne sais pas Qui est le plus anglais Tu ne sais pas Ce qui va se passer Sur la prochaine scène C'est complètement fou Joachim Phoenix On oublie que c'est Joachim Phoenix On est vraiment avec Bo Et ouais Boys of Fred C'est terrifiant Et tu ne sais pas Où en fait Tu vas te la prendre Tu ne sais pas Où tu vas te la prendre C'est imprévisible De bout en bout Jusque cette fin Tu ne sais pas vraiment Ce qu'elle veut dire Mais tu as vécu Si tu es resté jusqu'au bout Parce que la scène C'est un peu vidé Tu as vécu Une vraie expérience de cinéma Et ça ça n'a pas de prix Et c'est ça que j'aime Ce genre de réalisateur Parce que là tu vois Autant il était vraiment Dans le cinéma d'horreur Avec ses précédents films Autant là c'est insaisissable Tu ne connais pas le genre Qu'il veut nous donner Mais le mec lâche tous Comme si en fait C'est le film de la dernière chance Où c'est le gars On t'a donné un budget Vas-y fais le film Il va sûrement planter Mais fais-toi plaisir mon gars Je ne sais pas Si on va le revoir de sitôt Parce que le mec s'est lâché là Il a lâché les chevaux Et il a tout donné Je pense qu'il faut Qu'il se repose un petit peu Il y a plein de mecs comme ça Qui font des films quand même Qui sont assez prenants Mais en tout cas Il mérite quand même Des plébiscités Parce qu'il faut quand même Avoir de sacrées couilles de loup Et le dernier On va clôturer Pareil lui Il aurait pu être tout en haut Carrément d'un top 10 Sans problème C'est un film Qui est tellement monumental Qui est tellement lourd Pour moi c'est vraiment aussi Un hommage de cinéma Parce que c'est un film fait avec Je crois qu'il n'y a aucun effet spécial Dans le film D'après ce que j'ai entendu Mais grosse expérience mon gars Je suis parti le voir Un matin Parce qu'il dure aussi 3 heures Parce qu'il faut prendre sa journée Quand même pour voir ce film Et pouvoir le gérer tranquillement Donc totalement libre Au niveau de la journée J'ai foncé le voir En copie 70 mm Oppenheimer Oppenheimer Parce que Attention je ne sais pas en fait Si j'ai envie de le revoir Parce que J'ai l'impression que ce film Il a été créé par Christopher Nolan Juste pour être diffusé au cinéma Et pas sur une télé Je te conseille de le découvrir Si tu ne l'as pas vu Mais quelle patate Quelle patate dans la gueule C'est tellement bien construit Que ce soit dans l'instant présent Dans les flashbacks Il y a toujours aussi Cette obsession du temps Le Christopher Depuis tous ses films Inception, Tenente et tout Et là c'est la même chose Tu vois la temporalité Elle est vraiment ambigu Tu t'es bu à la fin Le casting est mouse costaud C'est mastodonte A chaque fois que Tu rentres dans une pièce Tu vois une tête connue Hop je le connais Hop je le connais Et ça n'arrête jamais Et tous ces personnages Attention C'est pas la sorte des guest stars Parce que tu vois une tête connue Et ils veulent jouer avec Christopher Nolan Pas du tout Ils ont tous 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 La fonction Chacun a son rôle à jouer Que ce soit Rami Malek Qui a un mini rôle Que ce soit Josh Hartnett Superbe performance aussi Danny Bunt Elle est géniale Ils sont tous superbes Le film est complètement fou Il y a une puissance Il y a une pression A l'image Comme avec cette superbe bande son Tu t'es fait complètement écrasé Par la musique Par rapport à cette bombe Si t'as un truc C'est un apocalypse Qui va t'arriver dans la gueule Il y a tellement d'informations Dans ce film Les trois heures passent A vitesse grand V Mais il y a des trucs Que j'ai retenu Par rapport à la politique Des Shores par exemple De où il faut frapper le Japon Par exemple Ou pourquoi Hitler N'a pas utilisé la bombe nucléaire En fait c'est vraiment Des détails de l'histoire Qui changent le cours de l'histoire Parce que franchement Je pense que Ça aurait pu être beaucoup plus chaud Pour quelques petits détails Beaucoup plus chauds Quand je vois les Japonais Comment ils en souffrent encore aujourd'hui Comme ils sont traumatisés C'est un truc de fou C'est un truc de fou Qui pousse à la réflexion Et qui est un véritable hommage au cinéma On a eu beaucoup de films Cette année En hommage au cinéma Mais celui-ci Remporte la timbale Et course aux Oscars Il va tout éclater ça Je suppose Que Anne Murphy Et Magistral Et tous les autres tu vois Lui-même C'est quand même au panneau et mer C'est un peu le monstre Qui va créer cette bombe nucléaire Mais néanmoins Ça ne reste qu'un humain Qui est dépassé complètement Par la grandeur de ce projet Terminus pour ce top Mentions honorables Dis-moi ce que tu as kiffé cette année Mentions honorables Je précise Pas top ten les gars Mettez pas vos meilleurs films Mettez des films Qui vous ont fait du bien cette année Des films qui méritent D'être dans votre liste D'une trentaine de films Tu vois Entre la trentième place Et la dixième place Parce qu'on va faire une vidéo top ten Et j'aimerais bien qu'on en parle après plus tard Donc lâche pas les gros commentaires maintenant Tu me diras ça plus tard Et dis-moi s'il y a des films Qui t'ont plus dans ma liste Ou des films que tu as détesté Tu peux te lâcher mon pote Et tu peux m'insulter Si tu connais la phrase Robes des bois Robes des bois Est une salope Dis-moi tout mon sabbe Peace and love